Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du Sonic U2 créé par Sonimus. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à commenter un maximum, partager la vidéo sur les réseaux sociaux et si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description de la vidéo. Pour trouver le Sonic U2, il vous suffira d'aller sur le site de Sonimus, donc c'est le www.sonimus.com. Je vous ai déjà parlé de cet éditeur car ils ont investi d'équalisation gratuite. Quand on descend au niveau de la page, vous avez le Sonimus SonEQ gratuit qui est une émulation d'équaliseur vintage qui fonctionne super bien et que vous pouvez récupérer gratuitement. Donc déjà, c'est une première chose. Ensuite, si vous voulez le SonEQ2, il vous suffira de cliquer directement sur l'image. Vous allez arriver sur cette page-là. Donc le SonEQ2, il est au prix de 99 euros. Ça reste une somme, mais en même temps, il offre des possibilités qui sont assez étonnantes. Dans le sens où c'est une sorte d'équaliseur modulaire. Vous allez pouvoir enchaîner à l'intérieur du VST jusqu'à 16 modules différents pour créer votre propre équaliseur parmi 5 modules présentés. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir des modules pour le low, des modules pour les mid, les high, des pré-amplis, les high mid. Bref, il y a largement de quoi faire pour se créer vraiment un équaliseur personnalisé. Il va fonctionner au format audio unit, VST2, VST3, AX, sur toutes les plateformes du marché. Et donc en 32 comme en 64 bits sur Mac et sur Windows. On est obligé d'aller sur le site de Sonimus pour pouvoir l'acheter. On ne le trouve pas encore sur Plugin Boutique. Donc maintenant, on va aller voir ce que ça donne directement dans Rezum. Alors, le Son & Q2, qu'est-ce qu'il donne ? Donc là, j'ai repris le morceau que j'avais commencé dans la vidéo précédente. On va se l'écouter. Je l'ai quelque peu avancé. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà, vous voyez un peu le délire. C'est un hybride de trap avec séquences de violon et tout. Et donc j'ai mis un Sonimus sur les drums. Donc on va s'écouter les drums en solo, histoire de voir ce que ça donne. Donc là, sur mon bus de drum, j'ai un Sonimus Q2 avec un Firepresser qui s'occupe de la compression. Maintenant, si je mets les effets en bypass, voilà comment sonnent les drums. Si je remets les effets, je coupe que le compresseur. Donc en fait, comment ça se présente ? Je vais réinitialiser le Sonimus Q2. Donc là, ce que je fais, module réinitialisé. Et donc, quand vous allez ouvrir le module pour la première fois, il va arriver de cette façon. Vous allez avoir, en partant de la droite, un pré-ampli. Les High, High Mid, Low, Low Mid. Ici, vous avez une petite icône qui va vous permettre soit de rajouter un module de Low, un module de Low Mid, High Mid, High et pré-ampli. Donc tout ça, vous pouvez en mettre jusqu'à 16 pour vous créer vraiment un équaliseur comme vous en avez envie. Chaque module peut être mis en bypass grâce à son bouton d'allumage qui se trouve ici. En ce qui concerne les LOW, on va avoir deux potentiomètres de gain. Donc un avec un High Shelf et un avec un Low Shelf et un sélecteur pour les fréquences. En ce qui concerne les Mid, on va avoir un bouton de gain qui va être en cloche et le sélecteur de fréquences, mais cette fois qui est un rotatif et non un sélecteur à bande fixe. Comme là, vous avez 20 Hz, 30 Hz, 60, 100. Et ici, on peut choisir de 45 à 4000. En ce qui concerne les High Mid, pareil, on va avoir un sélecteur en cloche et un bouton qui va aller de 400 Hz à 9000. Pour les High, on est High Shelf ou Low Shelf. On a un sélecteur de fréquences pour pouvoir déterminer quelle fréquence on va booster. Donc là, on va rajouter du R. Vous voyez la forme, vous avez la forme juste en dessous là. Et enfin, sur le préampli, on a un High Pass, un Low Pass Filter qui fonctionne plutôt bien. Un bouton Drive, le gain de sortie et le bouton Wow, c'est pour élargir la bande stéréo. Ici, on a deux sélecteurs sur les Low Mid et High Mid pour pouvoir, entre guillemets, réduire le Q de la cloche pour pouvoir faire un son un peu plus fin. Donc si j'ai envie de rajouter un module, c'est tout simple. J'ai juste à cliquer sur mon icône et admettons, je vais rajouter un Low Mid. Donc là, il est venu se mettre à la suite. Ici, sur chacun des modules, vous avez les petits carrés. Vous cliquez dessus et vous allez le placer où vous le souhaitez. Si vous avez envie d'aller mettre un deuxième préampli, vous pouvez mettre un second préampli. Vous voyez, après vous faites vraiment ce que vous avez envie. Là, moi j'avais créé un preset de drum, un preset pour les mix. Donc là, j'ai rechargé mon preset de drum. Et comme vous avez pu l'entendre, le son est relativement bon. Là, je suis en bypass, on a le son naturel. Et là, j'ai gonflé les fréquences qui m'intéressent. Donc si je veux vraiment un son assez punchy, je peux rajouter du drive aussi. Et tout ça, c'est relativement musical. Si par exemple, j'ai envie de rajouter un second high, je vais... Hop, je le rajoute, je viens le placer. Et admettons, je prends une fréquence à 15 kHz ici, une à 8. Et si je refais un bypass. Donc le son est bien coloré, bien boosté. Ensuite, j'ai plus qu'à mettre mon compresseur. Comme vous pouvez voir, je ne vais pas dans le rouge, rien. Après, j'avais mis aussi un son et cue sur la partie violon. C'est très intéressant et yum. La première destinaque detail est bien, discon.? Elle a six先生, partenaire de la occurred... En 8. Y'en plus qu'à, on va pour aider, évidemment. Sandrill par l' astronomy alors est la t recom букie pour l'information lureIN. Et puis, on Ridge et wieder sinnerlle, on va faire un coin de... Et puis, au soir à partir tu f irmais, simplifier. C'est bienarti, c'� m' gravy ! En 6. Arrises, com c'est la unsure du thread. Comme vous voyez, on peut vraiment faire un equalizer comme on en a réellement envie. Là, je vais couper les cues. Donc, le son était comme ça au naturel. Je retire les solos. Et ensuite, j'ai mis un dernier EQ2 directement sur mon master. Donc, si on écoute le son sans aucun effet, ça donne ceci au niveau du bus master. Et si je rajoute les éléments du bus master ? Après, on peut vraiment modeler le son comme on en a envie. Donc là, on fait vraiment tout à l'oreille. Il n'y a pas de graphique, il n'y a pas de choses comme ça. Il faut vraiment se familiariser avec le travail directement à l'oreille. Ensuite, dans Reason, on peut très bien faire apparaître directement notre analyseur de spectre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Après ce qu'on pourrait faire, je vais aller sur mon bus de piano de mélodie. Et je vais rajouter la version gratuite. Pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo, j'ai fait une vidéo où je parle de tous les VST pour le mix et le mastering entièrement gratuits. Et donc, j'avais présenté le sonimus qui était gratuit. Donc là, je retourne ici. Au niveau des pianos, je vais mettre cet écu-là. Je vais aller mettre les locators. Et donc voilà, l'équaliseur se présente comme ça. Donc on a un gain d'entrée, un gain de sortie. Là, je peux booster. On a un gain d'entrée, un gain d'entrée. On a un A-E-pass. Un low-pass. Les fréquences mid, oui, pour choisir la fréquence. Par exemple, là, je peux le mettre à 100. Si je le boost, voilà. Là, ici, ça va atténuer. La partie mid, on a un sélecteur ici pour choisir à quelle fréquence le bouton mid va agir. Ici, on peut mettre la partie drive sur ON. Et ici, je retire. Bypass. Je coupe que l'EQ. Si je m'en pas y passe, toute la section master. Je m'en pas y passe. Au niveau des drums, on sent bien la différence. Donc sans, avec. Donc voilà pour cette présentation du Son EQ2 de chez Sonimus. Donc c'est un equalizer modulaire pour pouvoir créer vos propres EQ et donc vous faire vraiment des EQ personnalisées. Donc Sonimus est un petit éditeur, mais qui a de bonnes idées. Leur equalizer gratuit est déjà vraiment très bien. Là, j'ai trouvé le concept de créer son propre equalizer en fonction des différents modules qu'on va avoir pour adapter au maximum l'equalizer au son qu'on est en train de créer. Bref, c'est vraiment assez flexible, on peut faire pas mal de choses, le son est relativement bon, même la distorsion apporte vraiment un petit grain analogique, je trouve. Laissez-moi ce que vous en pensez directement dans les commentaires. N'hésitez pas à partager un maximum sur les réseaux sociaux. Mettez un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut !